Et je suis en train de m'énerver dans cette vidéo, cette vidéo ça va pas, j'ai Je suis fan de K-pop et qui dit fan de K-pop dit J'ai préjugé, j'ai critique, j'ai jugement, phrases qui me tourmentent à longueur de journée C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour mettre les choses au clair J'ai choisi quelques phrases et on va parler des préjugés sur la K-pop et les k-idols Je reçois énormément mais énormément de critiques sur le fait que j'écoute de la K-pop Que je regarde des k-dramas, que je suis dans le monde de la Corée du Sud C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça parce que Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, c'est pas normal, c'est pas normal De faire autant de, c'est pas normal, c'est pas normal J'ai rassemblé environ 15 préjugés qu'on m'a dit et qu'on a dit à mes amis Parce que pour réaliser cette vidéo j'ai dit à quelques-uns de mes amis qui écoutent de la K-pop Qui regardent des k-dramas, enfin qui sont dans le même monde que moi J'ai vu que les préjugés qu'ils avaient reçus étaient similaires, très similaires ou bien C'est-à-dire que tout le monde reçoit ses préjugés Si tu es fan de K-pop, t'écoutes de la K-pop, tu regardes des k-dramas, t'aimes bien les Asiates Reste sur cette vidéo, on va en débattre Je vais pas faire une intro trop trop longue, du coup on va commencer tout de suite Avec le premier préjugé Rien que j'y pensais, je suis déjà au bout de ma vie en fait Le premier préjugé c'est, ils sont tous gays Je l'aime carrément Tu leur as demandé pour savoir si c'était des gays Parce que ça m'exaspère en fait, il n'y a pas à faire des conclusions actives Je ne sais pas comment on dit, des conclusions actives, 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 actives Il n'y a pas à faire des conclusions comme ça, juste en voyant des personnes se maquiller Et en mettant des trucs courts, enfin je comprends pas Je comprendrais jamais, genre le préjugé du ils sont tous gays En plus je trouve ça trop bizarre de dire ça Enfin c'est limite homophobe Quand ils les disent c'est en mode Oh my god, tu écoutes de la K-pop ? Mais ils sont tous gays J'ai l'impression qu'ils te dénigrent quand ils disent ça Mais c'est trop blessant pour les personnes qui sont gays déjà Parce que ça veut dire que C'est homophobe en fait, c'est tout Il n'y a rien à dire, ils sont homophobes, c'est tout Je... ok Alors, à bien rassé Si t'écoutes de la K-pop, t'es gay Ils sont gays, nous sommes gays aussi apparemment Parce... J'ai envie de parler Parce qu'apparemment, si t'écoutes de la K-pop, t'es gay Est-ce que j'ai l'air de faire partie de la communauté LGBTQ Non Et même si c'était le cas, je ne vous le dirai pas Mais je suis 100% hétéro et j'écoute de la K-pop à longueur de journée Il faudrait arrêter, il faudrait arrêter La seule personne dans la K-pop que je connais et qui est gay ouvertement C'est Hollande C'est un chanteur en solo je crois Mais c'est tout Le reste, je ne sais pas Je ne connais personne dans la K-pop qui sont gays Il y en a sûrement plein d'autres que moi je ne connais pas Parce que je ne m'intéresse pas forcément à ça Mais la seule personne dont je sais le nom C'est Hollande Et c'est tout Le deuxième préjugé On va juste écouter Parce qu'en fait, il y a une de mes amies La plupart de mes amies m'ont fait des textes Des messages audios Pour mieux nous donner les préjugés qu'ils ont reçus Et du coup, le deuxième c'est Forcément te marier avec un coréan Bon, j'avoue, sans avouer Parce qu'au début, quand tu vois les K-idols Enfin ceux qui chantent En fait, ils ont une image de personnes très douces Respectueuses, gentilles, bienveillantes Alors toujours amusantes et tout Et du coup, en fait, t'es dans une sorte de Comment expliquer T'es dans une sorte de bulle où tu te dis Waouh, mais les coréens ils sont trop comme ci Ils sont trop comme ça Du coup, je veux me marier avec un coréen Sauf qu'en fait, ça c'est une image Enfin, c'est ce qui nous renvoie Parce que comme celui sur les réseaux Par exemple, vous me voyez comme ça Mais vous ne me connaissez pas réellement Et du coup, c'est pareil C'est une image qui renvoie d'eux Et du coup, nous, on pense que les coréens Ils sont waouh, magnifiques Super, zéro défaut Sauf que c'est pas ça Parce que moi, je me suis rendu compte C'était quand que je me suis rendu compte Parce que moi aussi, au début J'écoutais de la K-pop J'étais en mode Waouh, mais je veux me marier avec un coréen Et tout Mais ça, c'était avant J'ai grandi, j'ai appris C'était avant Maintenant, je ne suis plus du tout comme ça Genre, maintenant, qu'il vient N'importe quelle personne, tu peux venir C'est pas grave, quoi Je ne suis pas obligé que ce soit un coréen Après, être coréen, c'est juste une nationalité Genre, tu es un coréen Tu es coréen Ok Mais ça ne fait pas que toi une personne Parce qu'on sent, elle est tous différents Donc, c'est pas parce que tu es coréen Que tu es parfait Et aussi, genre Ce qu'on te dit, c'est Ton style, c'est les Asiates Parce que j'écoute de la K-pop C'est vrai que La plupart du temps Les personnes qui écoutent de la K-pop Leur style, c'est plus les Asiates Parce que comme je vous ai dit, on a tellement vu de personnes magnifiques dans l'industrie de la K-pop Qu'on a envie de rester basé sur ça Genre, la plupart des personnes que je connais Avant, ils écoutaient plus du rap, fr, rap, us et tout Et du coup, leur style, c'était Ça Et maintenant, c'est Ça Mais bon, c'est pas grave Ça par contre, c'est un préjugé Mais un préjugé vrai Parce que même moi, mon style, maman, il a changé Je préfère plus les Asiates que les autres personnes Parce que moi, je les ai toujours trouvés beaux Pas à cause de la K-pop Mais je les ai toujours trouvés beaux Le troisième préjugé, c'est C'est des Chinois Celle-là, si tu t'as pas entendu en tant que fan de K-pop C'est très bizarre Et que t'as un entourage vraiment, vraiment, vraiment merveilleux Parce que moi, juste quand on voit sur ma coque Là, j'ai pas de coque à vous montrer Mais juste sur ma coque, j'ai Hyunjin de Stray Kids C'est qui, lui ? C'est un Chinois ? Je t'appuie Non, vraiment, ça me... J'en peux plus J'en peux plus En fait, directement, tu vois, un Asiat, tu le dis Chinois En fait, c'est grave du racisme banalisé On a très banalisé le fait que t'es Asiatique Du coup, t'as les yeux brisés Du coup, t'es Chinois, en fait Il n'y a pas de... Ouais, t'es Vietnamiens T'es Cambogien Non, directement, le Chinois, il apparaît Comme ça, Chinois Genre, laissez les Chinois tranquilles Ils vous ont rien fait Genre, on dirait, ils sont venus faire une descente chez vous Genre, ils s'en foutent de vous, les Chinois C'est comme moi, quand vous me voyez, vous vous dites pas Ah, mais elle, c'est une Malienne Parce que je suis une Renois, genre C'est bon, parce que moi, j'ai une couleur de peau différente Que les personnes que vous voyez tous les jours Que vous allez vous dire, c'est une Africaine Parce qu'elle est toute couleur de peau, genre C'est un petit peau, mais les yeux, ils s'en foutent Non, mais je suis exaspérée, il n'y a pas à dire des trucs comme ça Du coup, le CD chinois, tout le monde a vu l'entendre Ou sinon, le fameux... Je ne vais pas dire le mot, mais je ne sais même pas comment j'ai essayé de faire comprendre ça Mais le fameux... Que quand tu vois des Asiates, au bout d'un moment, il faut cesser Il faut cesser Ensuite, on a le... Ils se ressemblent tous ? Non, ils ne se ressemblent pas tous Ça, c'est une photo d'une personne d'un groupe Ça, c'est une photo d'une personne d'un autre groupe Vous voyez la différence ? Dites-moi que vous voyez la différence Ou sinon, un chinois Un coréen Chinois, coréen Chinois, coréen Je ne sais pas si c'est moi, parce que maintenant, j'ai des différences Genre, avant de regarder des dramas chinois, dramas japonais, dramas coréens Peut-être que c'est moi qui vois la différence maintenant Et qu'au premier abord, c'est vrai qu'ils se ressemblent Parce que même moi, quand j'ai commencé à apprendre des noms des groupes et tout Dans la K-pop, je suis en mode Par exemple, lui, c'est Jin Mais en fait, ce n'était pas Jin, c'était Suga, tu vois Mais bon C'est vrai, des fois, ça, on peut l'accorder, ils se ressemblent Mais pas tous Pas tous Il y en a, ils ont des lèvres pulpeuses Il y en a, ils ont des gros yeux Il y en a, ils ont des petits yeux Il y en a, ils ont un long nez Il y en a, ils ont un couronet Vraiment, je n'ai pas les mots Il n'y a pas de toute façon des gens, en fait Ensuite, on a le Ils veulent devenir des filles C'est pas parce qu'ils ont des langues cheveux qu'ils veulent devenir des filles C'est pas parce qu'ils portent des jupes qu'ils veulent devenir des filles C'est pas parce qu'ils ont du maquillage qu'ils veulent devenir des filles C'est pas parce qu'ils dansent qu'ils veulent devenir des filles C'est pas parce qu'ils font du chant qu'ils veulent devenir des filles C'est pas parce qu'ils font toutes ces actions-là qu'ils veulent devenir des filles Mais réveillez-vous un peu Wesh, on est en 2021, non ? Quoique, on est en 2021, mais depuis 2012, je ressens les mêmes remarques, moi Dans ma souris Insta, j'avais mis cette vidéo de Félix Voilà, et on m'a dit Mais t'as vu que j'avais raison T'as vu que j'avais raison parce que des Coréens, ils ont des cheveux longs et ils dansent Moi j'ai du mal à vous comprendre J'ai du mal à vous comprendre Et à pire que ça, j'ai entendu des trucs Et pire que ça Ça m'a choqué carrément C'est que des musiques de filles Stop ! Le c'est que des musiques de filles Si c'est que des musiques de filles Pourquoi il y a des garçons qui chantent, qui dansent, qui sont dans l'industrie de la K-pop Pourquoi, pourquoi, pour... Hey ! J'ai eu mal à la tête carrément, je suis choquée, j'ai même pas les mots en fait Euh... J'ai pas les mots, quoi Euh, je suis désolée mais le talent, c'est pas que pour les filles, genre les garçons, ils gèrent de ouf Moi je suis plus boy group que girl group Genre, les filles, je l'écoute moins que les garçons Je suis plus army que blink, genre Si, ils font de la mille Je crois que j'ai vraiment pas les mots Je sais pas comment vous pouvez faire des conclusions comme ça En mode, K-pop est égal musique de filles C'est comme le rap alors, le rap français Genre, le rap c'est que pour les garçons Pourquoi les filles, elles écoutent du rap alors ? Genre, vos conclusions, elles sont complètement bêtes Genre, je comprends pas Vraiment, genre, je comprends pas Et moi, j'ai des amis, j'ai genre 3-4 amis Gars qui écoutent de la K-pop Donc euh... C'est pas des musiques de filles, c'est des gars, ils arrivent à en écouter Et dans la K-pop, y'a pas que la pop Y'a le K-rap, le K-Ranby, K-Balad Euh, la K-pop, évidemment Et bien d'autres, bien d'autres styles en fait Donc euh, si, ils aiment pas la K-pop Ok, on enlève On met la K-Rap à la place, vous voyez ? Allô, amiens rassés là ! Ensuite on a le Qui savent pas danser Fais juste une chorégraphie Essaye juste d'apprendre une chorégraphie D'un groupe de K-pop Et là, tu reviendras à me faire tous les réfings après C'est ce que j'ai envie de répondre aux gens du monde critique là Qui est fait comme ça Je vous comprends pas Vous savez même pas faire la moitié La moitié de ce qu'ils font Et je suis en train de m'énerver Donc ça divise, ça divise, ça va pas Cette vidéo, ça va pas Essayez de faire la moitié de tout ce qu'ils font Le chant La danse En même temps en plus Et des... Ils sont trop forts ! Comment vous faites ? Ils sont trop forts ! Mais vraiment Ils savent pas danser Ils dansent peut-être pas de l'afro Mais... Ils savent danser ! Y'a... Y'a celui-là aussi Je vais forcément vivre là-bas Le... Le fameux Tu veux vivre en Corée du Sud Juste parce que t'écoutes de la K-pop Pour moi c'est... C'est faux Parce que si j'écouterais que de la K-pop Clairement en Corée du Sud C'est pas grave genre Je m'en fous complé Je m'en fous complé Parce que moi genre C'est la culture La langue Le fait de comment ils vivent et tout Qui me plaît Mais c'est pas pour eux Parce que je vais écouter de la K-pop Que forcément j'ai envie d'aller en Corée du Sud Genre... En tout cas De moi Mon avis à moi Non ça me concerne pas Peut-être que j'en connais en tout cas Qui veulent aller en Corée du Sud Juste à cause de la K-pop Mais pas y vivre Alors juste y aller quoi Avant de passer au point que moi j'ai noté Et pas seulement ce que ma copine m'a dit Je vais vous lire Alors... Bon je vais pas vous lire en fait Je vais changer d'avis Y'en a un préjugé en fait qui me... En fait j'ai du mal carrément à parler de ça Genre c'est un truc que ça se fait pas de dire ça je trouve De mon point de vue ça se fait pas de dire ça Après je sais pas comment les gens vont l'interpréter Mais pour moi ça se fait pas de dire ça Et c'est le fameux Tes idol K-pop Ils veulent devenir trans Ou ils sont tous trans Déjà pour moi Trans Ils disent qu'ils sont trans Parce que du coup ils ont du maquillage Ils ont des cheveux longs Ça se fait pas de dire ça Parce que déjà c'est dur pour les personnes qui veulent vraiment être trans Et dire ça des personnes qui le veulent pas forcément Y'en a ça peut grave les blessés Genre ils peuvent grave être... Comment on dit ? Genre se sentire il Genre se sentire lui Homme Et en fait tu vas lui dire que oui Bah tu veux être trans Alors qu'ils se sentent bien dans sa peau Bah je trouve que c'est trop malsain de dire ce genre de choses Vraiment La chose quand on m'a dit ça j'étais vraiment choquée J'étais... J'y croyais pas Je crois J'y croyais vraiment pas Aussi y'a les fameux oui mais ils sont anormaux Pourquoi ? Tu sais y'a même pas de truc à rajouter Genre juste pourquoi ? Je vois pas pourquoi ils sont anormaux Parce qu'ils font de la musique coréenne quoi Bref On m'a souvent dit le Tu devrais avoir honte d'écouter de la képa Non j'ai absolument pas honte C'est vrai qu'avant j'avais honte Ca veut dire que dans le bus Je baissais grave la luminosité de mon téléphone Pour pas que j'aille voir Et que j'étais en train de regarder une vidéo Sur la k-pop et tout Avant genre je mettais pas de coq Avec BTS dessus Stray Kid Big Bang et tout Jamais de la vie ça pouvait arriver Mais maintenant j'assume à 100% Mais je suis tellement fière d'être fan de k-pop Tu comprends pas ce qu'ils disent ? Comment t'expliquer que nous sommes en 2021 ? En 2021 il y a Google Traduction Il y a d'autres sites pour traduire d'une langue à une autre Donc vraiment Le fameux tu comprends pas ce qu'ils disent J'ai envie de te dire Quand t'écoutes de l'anglais C'est la même chose Tu comprends pas ce qu'ils disent Et pourtant t'écoutes et tu fais bien l'américain ici Donc euh Ton argument n'est pas valable madame Monsieur Ton argument n'est pas valable Surtout que moi j'apprends le coréen Du coup en fait les musiques je comprends un tout petit peu Genre ce qu'ils disent Genre juste pour approfondir je prends des paroles Mais sinon je comprends le minimum quoi Donc euh c'est totalement faux T'écoutes de la kpop alors que t'es une renois T'es une fausse renois Oh bichette J'ai de la peine pour ce genre de personne qui me dit ça En fait pour vous être une renois Etre une personne de couleur C'est danser de la four toute la journée Genre j'ai le droit d'écouter des assiettes Genre j'ai même pas des mots J'ai même pas des mots Ça je m'aime pas J'ai même pas de pensée J'ai même pas de mots OURAAAA Genre pour être une vraie renois Faut faire quoi pour vous en fait Ça là je m'adresse aux personnes de couleur de peau comme moi Je sais pas Je sais pas Dis-je vous êtes personne pour me critiquer Je sais même pas pourquoi Pourquoi je fais cette vidéo Euh quand on voit que j'écoutais la kpop Ça sort les Ohlala encore une fan de kpop C'est pas un préjugé hein mais juste Bref On passe à autre chose Allo 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 Los Allo Allo c'était juste pour énumérer quelques petits préjugés sur la kpop ou les k-idols en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à commenter si vous êtes de mon avis n'hésitez pas à me dire quel est votre groupe de kpop préféré pour qu'on en parle et sur ce je vous fais un gros bisou salut